Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo C'est Kylian pour Nomadshop Et aujourd'hui on se retrouve au magasin pour parler de roller On va voir ensemble comment choisir sa taille de roller Selon sa pratique, selon son niveau Mais juste avant ça, si vous ne le connaissez pas encore le magasin Nomadshop c'est un magasin de sport de combat Basé ici même à Paris-Bastille On vend tout ce qui est en rapport avec le roller Le skate, la trottinette et le BMX Et bien sûr on fait des vidéos en rapport avec ses 4 univers Donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites le maintenant Mettez un petit pouce, je compte vraiment sur vous, c'est super important Et c'est parti, générique Avant même de commencer A savoir comment choisir sa taille de roller Il faut savoir qu'on a fait des guides sur comment choisir ses rollers Selon votre pratique C'est important parce qu'on parle aussi un petit peu de la taille Même si là on va faire un résumé général Sur comment choisir sa taille de roller N'hésitez pas à aller les voir, c'est ici que ça se passe On va commencer à voir les étapes pour savoir Comment choisir sa taille de roller Première chose, vous imaginez bien, connaissez sa taille de pied Pour ça, rien de bien compliqué Mesurez votre pied Donc si vous n'avez pas, comme j'ai derrière, une petite tablette Voilà pour savoir la taille de son pied Si vous n'avez pas ça, ce que je vous conseille de faire C'est de vous mettre une feuille en papier Enfin quoi que ce soit sur laquelle vous pouvez écrire Vous mettez la feuille collée à un mur Vos talons, donc avec la chaussette D'ailleurs vous pouvez garder la chaussette Comme ça vous avez vraiment la taille réelle du pied qui sera dans le roller Vous collez vos talons au mur Avec votre crayon, vous allez faire un trait vraiment Le pied détendu, voilà vous laissez bien vos doigts de pieds se détendre sur la feuille Et ensuite vous allez mesurer en centimètres Bah cette distance entre le début de la feuille Donc le talon et l'arrivée au niveau du gros orteil En centimètres Et vous allez arrondir au millimètre supérieur On rajoute quelques millimètres comme ça on a un peu d'essence devant On leur parle juste après C'est bon, on sait quelle taille de pied on fait Maintenant je veux savoir comment choisir mes rollers Et pour savoir comment choisir mes rollers Il faut déjà savoir quel roller je veux choisir Il y a beaucoup de pratiques différentes J'ai derrière moi plusieurs rollers On peut faire du frisket, on peut faire du agressif La vitesse randonnée ou plutôt de la balade fitness tranquillou Faire du quad, on peut faire des hybrides entre différentes pratiques Mais ce qu'il faut bien se rendre compte c'est que selon la pratique Bah le ressenti du pied va être différent dans le roller Et va nécessiter plus ou moins une taille serrée ou large Selon ce que vous voulez faire Mais selon le confort que vous allez vouloir avoir dans votre roller Donc la deuxième étape va être de choisir sa pratique Pour l'exemple aujourd'hui on va considérer qu'on est débutant en roller Ce qui est la plupart du temps le cas pour les personnes qui veulent choisir une taille de roller Et qu'on va donc prendre des rollers tranquilles de balade Type fitness avec 4 roues et un chausson sans coque Cette étape juste après vous allez comprendre Alors lorsque vous connaissez votre pratique on va passer à la troisième étape De savoir tout simplement quelle taille prendre selon le roller spécifique que vous aurez pris dans votre pratique Parce qu'il y a plusieurs cas de figure encore une fois Il va y avoir des rollers avec des coques Avec des chaussons amovibles, avec des chaussons non amovibles Il va y avoir des rollers ouverts Je m'explique, il n'y a pas de chaussons amovibles Le chausson c'est tout ça c'est un seul bloc Donc il va falloir par exemple que le pied fit directement là dedans A l'inverse on va avoir une coque aussi extérieure Mais un chausson Je sais pas si je peux le sortir comme ça Bon voilà qui peut sortir Et la troisième chose importante c'est que donc là c'est coqué Mais là mon chausson N'est pas coqué Voilà on est sur du tout mou Et ça va encore changer Si vous avez un roller ouvert Ce qui est souvent le cas pour les rollers de balade Les rollers entrée de gamme débutant C'est à dire que vous n'avez pas de coque extérieure qui va être dure Le chausson va pouvoir se détendre assez facilement Donc je vous conseille de prendre votre taille habituelle De chaussure ou celle que vous avez mesurée avec quelques millimètres supplémentaires Voire des fois il faut prendre une taille en dessous Ça ce sera l'étape suivante Si vous avez une coque extérieure Donc une coque dure A l'intérieur vous pouvez avoir deux cas de figure Soit un chausson amovible Soit un chausson qui est directement avec la coque Pour ces quatre figures là Si vous avez le chausson qui est amovible Vous pouvez prendre une taille supplémentaire Ça n'aura pas d'importance Vous aurez plus de confort Et ça ne vous fera pas forcément d'ampoules Par contre si le chausson n'est pas amovible Je vous conseille quand même de prendre votre taille habituelle Ou celle que vous avez mesurée Parce que si vous prenez trop grand Vous allez vite avoir des frottements Et dans ces cas là des ampoules Passons maintenant à la quatrième étape A savoir les petits tips Pour vraiment être sûr d'avoir pris la bonne taille La première chose ça va être aussi de savoir Qu'il y a des marques qui vont être plus ou moins fines Et la largeur de votre pied c'est super important Dans la taille du roller Parce que certes vous avez un roller qui maintenant Sera la bonne taille en termes de longueur Mais s'il est trop large Vous aurez aussi du frottement de côté Après il faut se renseigner selon les modèles Maintenant les marques ont tendance à faire des rollers Un peu plus large Un peu plus fin Ça c'est à voir directement sur notre site internet Sur les descriptions Ou avec nos vendeurs en magasin Et dans cette quatrième étape Le plus important Et c'est finalement je pense Le meilleur conseil de cette vidéo Et bien quand vous achetez des rollers Il faut les essayer Et il ne faut pas les essayer juste comme une chaussure Comme ça on met Oui mon pied il est bien dedans Je suis bien debout Nous on va les essayer 10 à 15 minutes Ne vous inquiétez pas Les vendeurs en magasin sont habitués Donc n'hésitez pas à venir ici les essayer Vous les mettez Vous roulez un peu dans le magasin Vous les gardez Parce que c'est à peu près au bout de 10 à 15 minutes Qu'on se rend compte des premières douleurs Des premières tensions Qu'il peut y avoir sur le pied Et c'est là que vous allez savoir Si un roller est fait pour vous ou non Si déjà au bout de 10 minutes Vous avez mal au talon Vous avez mal au gros doigt de pied devant Etc C'est très mauvais Donc le meilleur conseil vraiment Essayez vos rollers en magasin Si vous n'avez pas la possibilité de le faire Essayez les chez vous Dans votre intérieur Sans trop salir les roues Pour que si ça n'aille pas Vous puissiez les renvoyer Merci en tout cas d'avoir suivi ce tutoriel Ce guide sur comment choisir la taille de ces rollers J'espère qu'il vous aura permis De comprendre mieux comment choisir vos rollers Et que pour ceux qui rentrent dans ce nouveau monde Ce nouveau sport Et bien vous aurez des rollers à votre taille Et que vous en serez satisfait Souvenez-vous le lien de notre site web Est en description Il y a vraiment des rollers pour tous les goûts Pour toutes les tailles Et pour toutes les pratiques Vous les avez vu de toute façon C'est autour de moi Et c'est partout là à droite Vous avez vu ça pendant l'intro Merci encore Ciao les potes Et bon ride Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501